Donc on va étudier aujourd'hui le DAF Kouf Aïn Daled. On reprend à la 5ème ligne après le début du DAF, Amar Avuna. Alors pour se remettre juste dans le contexte, on est en train de voir qu'il y avait deux sortes de garants. Il y avait le garant habituel et le garant kablan. Il y a des différences à la hot aussi entre le garant habituel et le garant kablan. C'est par exemple, est-ce qu'on peut aller se faire rembourser directement chez le garant avant de réclamer le remboursement chez l'emprunteur. Alors que l'Akmara avait dit que dans le harev kablan, on peut aller se faire rembourser directement chez le garant. Ce qui n'est pas le cas dans le garant habituel. On avait vu que Rabbi Shivan Megamiel était rolet. qui pensait que s'il y a de quoi se faire rembourser chez l'emprunteur, même dans le harev kablan, on ne va pas se faire rembourser directement chez le garant. Et on avait vu que l'Alaqa n'était pas comme Rabbi Shivan Megamiel dans ce cas-là. Qu'elle n'était pas comme Rabbi Shivan Megamiel dans ce cas-là. L'Alaqa était comme Rabbanan. Et que dans le cas du harev kablan, du garant kablan, alors là, il a été mitraillé de rembourser la dette dans tous les cas. et on peut aller se faire rembourser la dette directement chez le garant. Ce qui n'est pas le cas dans le garant habituel. L'Alaqa va parler, elle va dire à la Chote, dans quel cas, quel est le langage pour être mitraillé de devenir un garant habituel, ou bien quel est le différent, la Chone, pour être mitraillé de devenir un garant kablan. A ma Ravuna, Ravuna il dit, «Al veu vani arev » S'il a dit un langage, «Al veu, prête lui, vani arev et moi je suis garant. » Ou bien «Al veu vani poréa » Ou bien « Prête lui et moi je te rembourse. » Ou bien « Al veu vani kheav » Ou bien « Prête lui et moi je te dois. » Ou bien « Al veu vani notan » Ou bien « Prête lui et moi je te donne. » Dans tous les cas, c'est un langage de garant. Il devient un garant, mais il devient un garant habituel et non pas qu'il ne peut pas le faire rembourser chez lui directement. Mais, s'il a dit « Ten lo vani kablan » Il n'a pas dit à la Chone de prête lui. Il a dit « Donne-lui vani kablan et moi je suis la personne sur laquelle tu viens te faire rembourser. » Ou bien « Ten lo vani poréa » « Donne-lui et moi je te rembourse. » Ou bien « Ten lo vani kheav » « Donne-lui et moi je te dois. » Ou bien « Ten lo vani notan » « Donne-lui et moi je te donne. » « Ten lo vani notan, en tous les cas c'est un langage de kablanut » Que c'est chez lui qui va se faire rembourser. Parce qu'en fait, c'est comme si... Parce qu'il n'a pas dit un langage de prête lui. Il a dit « Donne-lui. » C'est-à-dire « Donne-lui pour moi en quelque sorte. » Et donc c'est moi en quelque sorte l'emprunteur. « Donne-lui pour moi et c'est moi l'emprunteur. » Et donc tu viens te faire rembourser directement chez moi. Donc ça, il devient comme ça un garant kablan Que c'est chez lui qu'on va se faire rembourser. Donc la différence, elle est dans un cas où... La différence dans les chenotes, elle est dans... Est-ce qu'il a dit au prêteur, il a dit « Prête-lui. » Ou bien il a dit « Donne-lui. » S'il lui a dit « Prête-lui et moi je te dois. » Alors dans ce cas-là, il devient un garant habituel de la dette de la personne. Mais s'il lui a dit « Donne-lui. » Alors là, en quelque sorte, il a dit « Donne-lui pour moi. » Et donc c'est moi qui te dois de l'argent. Et donc il devient un rêve kablan. Alors la Gmara, elle pose la question dans un cas où il a mélangé les deux les chenotes. Ils ont eu un safèque. S'il lui a dit « Al-veu vani kablan. » Il lui a dit « Prête-lui et moi je suis kablan. » C'est-à-dire que c'est moi qui... C'est moi qui... C'est moi qui est derrière la dette. Donc dans un cas, d'un côté, il lui a dit « Prête-lui. » Mais d'un autre côté, il lui a dit « Je suis kablan. » Ou bien dans un cas, dans le cas envers, il lui a dit « Donne-lui, ten-lo. » « Vani arev, moi je suis garant. » Mais... Quelle statue il aura ? Amar Abi Yitzhak. Abi Yitzhak il dit « Lachon arvout. » Arvout. Ve lachon kablanout, kablanout. Si il a dit « Mephourash » Le lachon de arev, vani arev. Alors là, il sera garant habituel. Et s'il a dit le lachon de kablanout, que vani kablan. Alors là, il dit en fait qu'il est kablan. Donc on va d'après ce qu'il a dit « Mephourash ». Et bien qu'au début, il a dit un lachon de Alva ou bien de Netina. Ça ne change rien. On va d'après ce qu'il a dit « Mephourash ». Et donc s'il a mentionné le lachon de kablanout. Alors là, ça veut dire qu'il prend sur lui d'être kablan. D'être akhraï. C'est lui qui se met derrière la dette. Et donc on ne va pas aller s'en faire rembourser directement chez lui. Maintenant, l'agmaral va ramener la chita de Rav Rizda. Et que lui, il est kholèque en fait sur la différence des langages qu'on a dit avant. Au nom de Ravuna. Rav Rizda, il dit « Kulan, lachon kablanouten ». Dans tous les cas qu'on a dit avant, tous les langages qu'on a dit avant, c'est un lachon de kablanout. Il est à rêve kablan, un garant kablan n'est pas un garant habituel. Bar me alveu van est à rêve, sauf dans le cas où il a dit « prête lui et moi je suis garant ». Que là, il devient un garant habituel et non pas kablan. Et donc la dette, elle est entre le prêteur et l'enfanteur. Et lui, il reste un garant habituel. Et on ne peut pas aller se faire rembourser directement chez lui. Rav Amar. Rav Aï dit encore une autre chita. « Kulan, lachon arvouten ». Dans tous les cas qu'on a dit, c'est un lachon de garant habituel. Bar tel no van inuten, sauf dans le cas où il a dit « donne-lui et moi je te donne ». Que là, vraiment, il a dit « mais fourrage, donne-lui pour moi en quelque sorte et moi je te rembourse directement ». Que là, dans ce cas-là, ça a le statut d'un rêve kablan, d'un garant kablan. Que c'est lui qui, qu'en quelque sorte, la dette, elle est envers lui. Et c'est lui qui devra aller la rembourser directement. « Amar le mar bar amemar le ravashi ». « Mar bar amemar il a dit à ravashi ». « Akhi amar abba ». Ainsi, il a dit aussi « abba », « amemar » donc. Comme ce qu'il a dit « rava ». « Tel no van inuten ». Non, excusez-moi, pas comme ce qu'il a dit avant. « Encore une autre halakha ». « Tel no van inuten » « Tel que dans le dernier cas qu'on a parlé, c'est dans le cas où il a dit « donne-lui et moi je te donne ». « En la malve ala lo vekloum ». Dans ce cas-là, le prêteur, il ne peut rien réclamer de chez l'emprunteur. Il ne pourra aller réclamer que de chez le garant. Parce qu'en fait, il lui a dit « me fourrage, donne-lui et moi je te donne ». C'est-à-dire, donne-lui pour moi et l'emprunteur, en quelque sorte, il reçoit en fait un cadeau de la part du garant. Et donc, il ne pourra rien réclamer de chez l'emprunteur. Il ne pourra aller que chez le garant. Et l'agma, elle continue, elle dit « velo yi et c'est pas vrai ». « C'est pas vrai que c'est ça ce qu'il a dit à mes marres. » « Pourquoi ? » « L'homme iftar lo ve mine de malve. » « Que c'est quoi sa kavana quand il a dit « tel no van inuten ». » Dans quel cas il ne pourra rien réclamer chez l'emprunteur ? C'est que dans un cas où le prêteur va donner l'argent au garant. Et c'est le garant qui va le donner à l'emprunteur, en quelque sorte. Que dans ce cas-là, le prêteur ne pourra rien aller réclamer chez l'emprunteur. Parce que là, véritablement, il a prêté au garant. Et c'est le garant qui en a fait ce qu'il voulait. Il a donné ça à la personne. Mais dans ce cas-là, c'est que dans ce cas-là où le levé, il ne sera pas tour. Il n'aura aucune dette envers le prêteur. Mais dans un cas où il a dit « tel no van inuten ». Mais il a donné directement l'argent à l'emprunteur. Dans ce cas-là, l'emprunteur sera khayav. Et on ne va pas dire qu'il ne sera pas tour complètement. Haudayana. Donc en fait, jusqu'à maintenant, on a vu plusieurs chitotes. Dans quel Lachon, il deviendra un rêve habituel, un garant habituel. Dans quel cas, il deviendra un garant kablan. Et voilà. Maintenant, l'agmara, elle va ramener une histoire. Elle va ramener une histoire au sujet d'un garant. Dans quel ordre on se fait rembourser. Haudayana. Il y avait un Dayan. Des harte les malvets, les nirsé de l'ové. Il a permis aux malvets, aux prêteurs, d'aller se faire rembourser des biens de l'emprunteur. Même avant d'avoir réclamé le remboursement de la dette de l'emprunteur. Il lui a permis d'aller directement prendre de ses biens. Ravranin, le fils de Raviva, il a renvoyé ce Dayan du Bédine. Et à cause de ce psaque-là qu'il a permis à la personne d'aller se faire rembourser directement des biens sans lui réclamer à la personne. Ama Rava. Rava, il a dit. Man hakim le meibad ki amita. Qui est-ce qui est intelligent de faire une chose pareille, d'avoir renvoyé en fait ce Dayan ? Il a Ravranin Brede Raviva, si ce n'est Ravranin Brede Raviva, qui était un Dayan qui était khacham, intelligent. Et donc c'est pour ça qu'il a renvoyé ce Dayan. Pourquoi ? Kassavar, il pensait. Les biens de la personne, c'est eux les garants de la personne. Vétnan, et on a dit dans notre Mishnah. Amalve et Travero aliedé Arev, celui qui prête à son ami avec un garant. L'oïparamina Arev, il ne pourra pas aller se faire rembourser directement du garant. Et donc, Vekai Malani on tient. L'oïtba Arev Trila. Il ne pourra pas aller réclamer de chez le garant avant d'avoir réclamé chez l'emprunteur. Et donc, puisque les biens de la personne, ils ont un statut de garant, alors aussi on ne pourra pas aller en quelque sorte réclamer des biens, c'est-à-dire se faire rembourser des biens avant d'avoir réclamé à l'emprunteur lui-même. Et donc c'est pour ça qu'il a bien fait d'avoir renvoyé ce Dayan qui a été possède que l'inverse. El Agmaral ramène une autre histoire au sujet d'un Arev. Aou Arva, il y avait un garant. Déparer les malvets, mi kume de l'odienu les etme. Donc le garant, il a remboursé la dette d'une personne qui était morte. Et donc les orphelins, la dette elle est passée chez les orphelins. Donc les orphelins, ils devaient de l'argent en quelque sorte. Et donc le garant, il a remboursé la dette au prêteur avant d'avoir Bichlal prévenu les orphelins qui va aller rembourser la dette de leur père. Donc maintenant il vient chez les orphelins et il demande, il réclame aux orphelins de lui rembourser ce qu'il a, ce qu'il a remboursé en fait, le fait qu'il a remboursé leur dette. Le fait de rembourser une dette, c'est une mitzvah. Et les orphelins, donc c'est des kitanimes, ils n'ont pas encore l'âge des mitzvot. Ils n'ont pas le chiouf d'accomplir la mitzvah parce qu'ils ne sont pas encore bar mitzvah. Et donc le garant, il ne peut en aucun cas leur demander d'accomplir cette mitzvah parce qu'ils sont ptourim de faire cette mitzvah. Et donc le garant, il devra attendre que les orphelins, ils vont grandir. Et là, ils auront la mitzvah de rembourser la dette. Et à ce moment-là, il pourra leur réclamer de rembourser la dette. La raison pour laquelle le garant, il ne pourra pas réclamer aux orphelins de lui rembourser ce qu'il a remboursé, ce n'est pas à cause du fait qu'ils ne sont pas bar mitzvah. Mais on a un autre recherche. On craint que le père de ces orphelins, il a donné au prêteur, il a donné des tsorot, des tsrare, c'est-à-dire des bourses d'argent en tant que gage pour le remboursement de la dette. Et donc on craint que véritablement, il avait donné une bourse à ce prêteur. Et donc c'est pour ça que tant qu'ils sont kitanimes, tant qu'ils sont enfants, ils ne pourront pas aller au bed-in et donner des arguments, etc. Donc on attend qu'ils vont grandir. Et à ce moment-là, ils pourront aller au bed-in et argumenter que peut-être que leur père, il a déjà remboursé, il a donné un gage à la dette, etc. Et donc c'est pour ça que le garant ne pourra pas aller se faire rembourser de chez les orphelins parce qu'on craint que le père, il a donné un gage et que les yétomimes kitanimes, ils ne sont pas la force d'argumenter pour essayer de récupérer ce gage. Maï Benayou, l'agmaï a dit « Quel est le nafkamina entre les deux raisons pour laquelle il ne pourra pas aller se faire rembourser de chez les orphelins ? » L'agmaï a dit « Ika Benayou, il y a une conséquence entre les deux t'amimes Cheikh Hayav Modé » dans un cas où le père, avant de mourir, il a été modé. C'est-à-dire qu'il a reconnu qu'effectivement, il a une dette, il n'a pas remboursé cette dette. Là, on comprend qu'il n'a pas aussi donné un gage sur cette dette. Et donc dans ce cas-là, si on va dire la raison pour laquelle ils sont kitanimes et ils n'ont pas de mitzvah, alors là, la raison, elle est valable aussi dans ce cas-là. Mais si la raison pour laquelle on ne pourra pas aller prendre de chez les orphelins parce qu'on craint que le père, il a donné un gage, alors là, on ne craint pas que le père, il a donné un gage parce qu'il a été modé qu'il n'a pas remboursé la dette. Donc ça, c'est la conséquence entre les deux t'amimes. Il n'a mis, ou bien, il y aura une autre conséquence, que le Bédine, il a mis en idouille le père de son vivant du fait qu'il n'a pas remboursé sa dette, et il est mort, et il est mort, le père, il est mort quand il était encore en idouille. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il n'a pas remboursé et qu'il n'a pas donné de gage. Que là, dans ce cas-là, si, la raison pour laquelle on ne pourra pas réclamer des yéto-mi, c'est parce qu'ils n'ont pas la mitzvah de remboursé. Alors là, la raison, elle est valable dans ce cas-là aussi. Mais si, la raison pour laquelle on ne peut pas réclamer des orphelins, c'est parce qu'on craint que le père, il a donné un gage, et qu'il a déjà, en fait, remboursé la dette. Alors là, puisqu'il est mort en étant en idouille du fait qu'il n'a pas remboursé, c'est sûr qu'il n'a pas donné un gage aussi. Et donc, on pourra aller réclamer, dans ce cas-là, des yéto-mi, des orphelins. Dans le dernier garde qu'on a parlé, que si le Bédine, il a mis en idouille le père du fait qu'il n'a pas remboursé sa dette, et il est mort en étant en idouille. Donc, on sait très bien qu'il n'a pas remboursé et qu'il n'a pas donné de gage. Le fils de Rabbi Yeshua, qu'il pourra, dans ce cas-là, aller se faire rembourser des yéto-mim, et on ne dit pas que les yéto-mim, ils n'ont pas la mitzvah, et on ne dit pas comme la raison pour laquelle les yéto-mim, ils n'ont pas la mitzvah, et quand même, ils pourront aller se faire rembourser des yéto-mim, parce qu'on n'a pas leur châche, on ne craint pas que le père, il a donné un gage, ou bien il a remboursé la dette. La Gemara, elle objecte sur l'Allah de Rav Papa. La Gemara, elle objecte sur l'Allah de Rav Papa, et que Rav Papa, en fait, il avait dit que le fait de rembourser une dette, c'est une mitzvah, et les orphelins, ils n'ont pas la mitzvah de rembourser la dette. Mais il y avait, si il y avait un garant qui vient chez l'emprunteur, avec le shtar, comme quoi, avec le shtar qui était jusqu'à présent, en quelque sorte, chez le prêteur, et donc le garant, il vient avec ce shtar en disant, voilà, j'ai remboursé l'argent, j'ai remboursé ta dette au prêteur, et donc il m'a donné le shtar, et donc il vient avec ce shtar en disant, rembourse-moi la dette que je t'ai remboursée, que j'ai remboursée pour toi. Donc il vient avec son shtar. Donc on parle ici aussi dans le cadre des orphelins, il ne peut pas aller chez les orphelins pour se faire rembourser la dette. Et si, sur le shtar, sur le shtar, le prêteur, il a signé, et il a écrit, que j'ai reçu de toi, donc du garant, j'ai reçu de toi, le remboursement de cette dette, alors là, Gove, il peut se faire rembourser des orphelins. Comme ça, on a dit dans une braïta. Agmael, maintenant, l'analyse. Bishlamale Ravuna, Brede Raviochoa, d'après Ravuna, le fils de Raviochoa, je comprends, je comprends la fin de la braïta, qui dit que dans un cas où c'est écrit, qu'il a reçu de lui le remboursement, alors là, dans un cas où le prêteur, il signe, qu'il a reçu de lui le remboursement, il peut se faire rembourser des orphelins. Donc d'après Ravuna, le fils de Raviochoa, qui a dit, que la raison pour laquelle on ne se fait pas rembourser des orphelins, c'est parce que les orphelins, ils n'ont pas de mitzvah. Alors là, je comprends que dans un cas, qu'il a signé, le prêteur, qu'il a dit, qu'il a reçu de lui le remboursement, alors là, il peut se faire rembourser des orphelins. Pourquoi ? Meshkachala. Je comprends ce cas-là. Dans un cas où, dans un cas où le père, où le père, il a reconnu qu'il n'avait rien. dans un cas où, excusez-moi, Ravuna Braidra Veshua, c'était la première chita, excusez-moi, je me suis trompé. Ravuna Braidra Veshua, c'est lui qui disait, que la raison pour laquelle on ne se fait pas rembourser des yetomim, c'est parce que, parce qu'on craint que le père, il l'avait déjà remboursé. Alors, Aghman, il dit, que d'après sa chita, je peux comprendre la fin de la Mishnah, qui dit qu'il y a un cas où, on peut lui se faire rembourser des yetomim, dans un cas où il a signé sur le shtar, le prêteur. Donc, il dit, Meshkachala, je comprends ce cas-là, Keshachaya Mode, dans un cas où le père, il a reconnu, avant de mourir, qu'il n'a pas remboursé cette dette. Et donc, s'il a reconnu qu'il n'a pas remboursé la dette, alors là, dans ce cas-là, on peut se faire rembourser des orphelins. Et donc, je comprends la fin de la Mishnah, qui dit qu'on peut se faire rembourser des orphelins. Et là, le Rav Papa, même d'après Rav Papa, qui dit que la raison pour laquelle, on ne se fait pas rembourser des orphelins, le garant, il ne peut pas se faire rembourser des orphelins, c'est parce que, les orphelins, ils n'ont pas de riouf, de rembourser la dette. Ils n'ont pas de mitzvah, de rembourser la dette. Alors, la Keshia, c'est caché, parce que dans aucun cas, on ne pourra trouver un cas, où, il n'y aura aucun cas, où on pourra aller se faire rembourser des orphelins. Et donc, comme à la fin de la Mishnah, il nous dit, que dans un cas, où le prêteur, il a signé sur le shtar, qu'il a reçu du garant, le remboursement de la dette, le garant, il peut aller se faire rembourser des orphelins. Pourtant, les orphelins, ils n'ont pas de riouf, ils n'ont pas de mitzvah, de rembourser une dette. Agmar, elle dit, Shane Atam, l'Agmar, elle répond, Shane Atam. Il y a une différence dans un cas, où le prêteur, il a signé, C'est pour ça que le prêteur, il s'est fatigué à lui signer, en disant qu'il lui a remboursé la dette. C'est parce qu'en fait, il voulait lui dire, que tu, voilà, J'ai reçu de toi le remboursement de la dette. Et donc, maintenant, je te nomme, en fait, à ma place, je te nomme à ma place, en tant que prêteur, comme si c'était toi le prêteur. Et donc, toi, tu as un Shtar, comme quoi, c'est comme si tu, et donc, il reçoit le statut du prêteur. Et donc, il aura un, il sera, il aura un statut de prêteur avec un Shtar, qui peut le se faire rembourser, même des Yétomim, Kitanim. Ce n'est pas un prêt, ce n'est pas un prêt Alpé, ce n'est pas un prêt par cœur, c'est un prêt avec un Shtar. Et donc, il pourra le se faire rembourser, des Yétomim, même s'ils sont Kitanim. Donc, comme ça, maintenant, comme ça, l'Agmara, elle a répondu, la Chita de Rav Papa, la Chita de Rav Papa, avec cette braïta. L'Agmara ramène une histoire, ramène une histoire, au sujet d'un rêve, d'après la Chita de Ravuna, d'Abré de Ravé Ushua. il y avait une personne qui était garant pour un prêt qu'un goye, il a prêté. déparé, et donc, il a remboursé la dette, le garant, il a remboursé la dette au goye, avant d'avoir, avant que le goye, il avait réclamé la dette aux orphelins, donc, de celui qui lui avait emprunté. Et donc, maintenant, le garant, qui a remboursé la dette au goye, il vient chez les orphelins pour se faire rembourser sa dette. Amar le Rav Mordechai le Ravashi, Rav Mordechai la Diya Ravashi, Achi Amar, Avimi ma Grunia, Mishmeh de Rava. Ainsi, il a dit, Avimi ma Grunia au nom de Rava, Afil ou l'émane de Amar. Même d'après celui qui pense qu'on ne peut pas aller se faire rembourser des orphelins parce qu'on craint que leur père, il avait donné un gage au prêteur, et donc, on ne peut pas aller se faire rembourser des orphelins. Afil ou l'émane de Amar Aichina Nitzraré qu'on craint qu'il a donné un gage et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller se faire rembourser des orphelins. Animez les Israëls. Quand est-ce qu'on craint ça ? C'est que dans un cas où le prêteur, c'est un juif. Donc là, on craint qu'il a donné un gage. Ava Lovet Kohavim et si le prêteur, c'est un goye. Kevan de Batar Arva Asil puisque d'après la loi des goyim, alors là, le goyim va aller directement chez le garant. Il ne va pas aller essayer de se faire rembourser chez les orphelins ou chez l'emprunteur dans un cas où il est encore vivant. Alors là, l'Ochai Shina Nitzraré on ne craint pas que l'emprunteur a donné un gage au goyim et donc il y aura une conséquence dans notre cas que si l'emprunteur est mort et que c'est les orphelins, alors là, on ne craint pas que leur père a donné un gage et donc le garant qui a remboursé la dette au goyim il pourra aller se faire rembourser de chez les orphelins parce qu'il n'y a pas le recherche habituel on ne craint pas ce qu'on craint habituellement que le père a donné que le père il a remboursé la dette ou bien il a donné un gage sur la dette. Amar Lé Ravashi il a dit à Rav Mordechai Adé Rava au contraire Afil le léman d'Amar Lohai Shina Nitzraré et même d'après celui qui pense que non habituellement on ne craint pas que leur père il a donné un gage il a donné une bourse au prêteur. Anémile c'est que dans quel cas on ne craint pas Israël c'est que dans un cas où le prêteur c'est un juif mais dans un cas où le prêteur c'est un goï puisque chez les goïms on va directement réclamer chez le garant il a si l'emprunteur il n'avait pas donné un gage au garant dès le moment du prêt le avait Mekabélé le garant il n'aurait jamais pris sur lui d'être garant de cette dette que le goï il va aller directement lui 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 réclamer et donc c'est sûr que dans ce cas là d'après tout le monde on craint que le père il avait donné un garant au il avait donné un gage ou bien il avait donné une bourse au garant et donc dans ce cas là c'est sûr que le garant il ne pourra pas laisser faire rembourser des orphelins tant qu'ils sont chtanimes et qu'ils ne peuvent pas aller au Béidine pour argumenter normalement et donc dans ce cas là d'après tout le monde on va craindre que le père il a donné un gage donc il dit une sphara inverse de ce que 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 il a dit et là la morale revient à la Mishnah il disait celui qui est le garant de la chtouba de la femme et donc le mari il n'avait pas de quoi payer la chtouba et donc le garant il doit payer la chtouba de sa poche alors là on va obliger le mari à faire un aider qui ne va pas se remarier avec cette femme parce qu'en fait on craint qu'il la divorce juste pour gagner l'argent de la chtouba et après il va la remarier et là Gmarayel ramène une histoire à ce sujet donc c'est le nom d'une personne il était le garant de la chtouba de sa belle-fille donc il était le garant pour son fils qu'il avait pour la chtouba que son fils il s'est engagé envers sa femme Ravuna Abré et Ravuna donc le fils de ce Moshé Baratré Tsubam Rabana Nava c'était un Talmit Raham ou Trika Lemilta et sa situation était difficile Amar Abaye Abaye il a dit est-ce qu'il n'y a personne qui peut aller lui conseiller et ça un conseil les Ravuna ce Ravuna qui avait une situation difficile qui n'a qu'à personne ne peut lui conseiller qu'il n'a qu'à divorcer sa femme et donc il devra lui donner la chtouba et il n'aura pas de quoi lui rembourser la chtouba et donc sa femme elle va se faire rembourser la chtouba de son père donc du père de son mari qui était le garant et après Tizil elle va aller se faire rembourser la chtouba du père de son mari et après ensuite il n'a qu'à se remarier avec elle donc là il aura en fait gagné de l'argent Pourtant on a vu dans notre Mishnah que si le garant il paie la chtouba il doit on oblige le mari à promettre à à à faire un aider qui ne pourra tirer plus profit de sa femme et c'est à dire qu'il ne pourra plus se remarier avec elle et donc on n'a rien gagné puisqu'il ne pourra plus se remarier avec cette femme donc comment tu veux dire qu'on peut lui conseiller un tel conseil à Marley Abaye Abaye lui a dit à tout col de Mekarech à tout col de Mekarech à tout col de Mekarech est-ce que tout celui qui divorce il divorce au Béthine il peut divorcer Béthina devant Dehidim prend Dehidim il divorce et donc là ils ne vont pas l'obliger à ils ne vont pas l'obliger à à à promettre qu'il ne va plus se remarier avec sa femme et la mari elle continue l'histoire et elle dit les saufs ils ont découvert que c'était un Kohen et donc s'il va divorcer sa femme il ne pourra plus se remarier avec elle parce qu'on sait très bien qu'à Kohen il a l'interdiction de se marier avec une femme divorcée même si c'est lui-même qui l'a divorcée Amar Abaye et là Abaye qui conclut c'est ce que les gens ils disent après le pauvre va la pauvreté c'est à dire c'était une personne pauvre et donc il avait encore un problème le fait qu'il était Kohen qu'il ne pouvait pas gagner de l'argent qu'il ne pouvait pas gagner de l'argent d'une telle façon et donc la pauvreté elle lui court derrière et il ne pouvait pas gagner l'argent de cette façon comment Abaye voulait lui conseiller un tel conseil on met Amar Abaye est-ce que Abaye il a dit ainsi pourtant Abaye lui-même il a dit qui est un rachat rusé celui qui conseille à son ami de vendre en fait des biens que quelqu'un il lui a donné quelqu'un il lui a donné des biens de son vivant c'est à dire qu'une personne il lui a donné des biens qui vont lui appartenir que de son vivant et après sa mort ça va passer chez une tierce personne et donc celui qui va conseiller à cette personne de vendre en fait de son vivant il va vendre ses biens et 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 selon Rabbi Shimon Mugamliel et selon Rabbi Shimon Mugamliel qui dit que dans un cas où il vend les biens de son vivant alors là la vente elle est valable et donc dans ce cas là il va gagner l'argent en fait il va il va empêcher la tierce personne de de prendre ces biens là après sa mort donc Rabbi Shimon Mugamliel il dit de faire une telle ruse c'est vrai que ça marche mais c'est rachat à Roum c'est un rachat rusé celui qui dit un tel celui qui conseille un tel conseil alors comment comment Rabbi Shimon Mugamliel il voulait conseiller ici dans ce cas là qu'il divorce sa femme pour 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 pouvoir en fait de cette façon là faire sortir de l'argent du garant etc c'est est-ce que c'est ici aussi c'est une ruse Agma elle dit Beno Shahane surba Meravanan Shahane ici il y a deux différences c'est que dans un cas où il y a ces deux différences c'est dans un cas où c'est deux différences alors là on a le droit de conseiller un tel conseil c'est quoi les deux différences Beno Shahane c'était son fils donc en fait le garant c'était le père en fait du mari et donc dans un cas où c'est son fils alors là c'est pour faire sortir l'argent en fait du père au fils le fait que c'était un tel mitraham aussi que le père en fait il va grâce à ça il va soutenir un tel mitraham alors là dans ce cas là on peut on peut conseiller un tel conseil pour faire sortir de l'argent du père à son fils tel mitraham la Khmara elle pose la question elle continue à poser la question sur cette histoire Véha Arevou pourtant le père c'était que un garant sur la K'touba on tient on tient que le garant de la K'touba il n'a pas l'obligation de rembourser la K'touba il n'est pas assujetti à rembourser la K'touba l'Akma elle répond il n'était pas un garant habituel il était Kablan c'était lui qui était censé rembourser la K'touba et pas en tant que garant habituel dans ce cas là il a le khiyouf de rembourser la K'touba l'Akma elle continue à poser la question ça va bien d'après celui qui pense Kablan de K'touba que le Kablan dans un cas de la K'touba c'est-à-dire celui qui est censé rembourser la K'touba même si le mari il n'a pas de bien le Kablan il s'est véritablement obligé à rembourser la K'touba d'après ça ça va bien et là le Mande Amar mais celui qui qui pense que ce qu'on a dit que le Kablan il a le khiyouf de rembourser la K'touba c'est que il tlait Mishta Abed c'est que dans un cas où le mari il a un bien au moment du mariage alors là le Kablan il s'est obligé dans ce cas là le Kablan il s'est obligé à rembourser mais si il est tlait mais si le mari il n'a pas de bien au moment du mariage alors là le Mishta Abed même le Kablan il ne s'est pas obligé en fait véritablement à rembourser il n'avait pas la Kavana véritablement de s'obliger à rembourser la K'touba puisqu'en fait le mari il n'a pas de bien alors là le Kablan il n'a pas véritablement la Kavana de s'obliger donc dans ce cas là qu'est-ce que tu pourras dire dans un autre cas que le mari il n'avait pas de bien il était pauvre il n'avait pas de bien alors là même si ce n'était pas un garant habituel c'était un garant Kablan le père quand même il ne pourra pas aller se faire rembourser du père parce que s'il n'a pas de bien on ne peut pas se faire rembourser du père d'après ce cette cita Agman elle répond de deux façons il baïtema me va avaler j'aurais pu te dire première réponse qu'au moment du mariage Bémet le mari il avait de quoi rembourser il avait un bien veïtadouf et le bien il s'est abîmé il s'est cassé etc donc au moment du mariage il avait un bien et donc le Kablan il s'est assujetti à rembourser la ketouba veïtema et ibaïtema si tu veux je veux te dire un père vis-à-vis de son fils il s'oblige à rembourser la ketouba même si le fils il n'a pas de bien le père il s'oblige à rembourser la ketouba donc dans notre cas aussi que le père c'était le père qui était garant de la ketouba de son fils alors là il s'est obligé à rembourser la ketouba bien que son fils il n'avait pas de quoi rembourser au moment du mariage et là l'agmaral va ramener la makhloquette qu'on a citée au sujet de quel areve l'agmaral va expliquer quelle est la différence entre la ketouba et une autre dette et l'agmaral va ramener cette makhloquette quel garant il s'assujettit au remboursement de la ketouba et quel garant il ne s'assujettit pas des ibaïtema on a vu dans une braïta areve de ketouba un garant pour la ketouba c'est à dire une personne habituelle qui devient un garant habituel pour la ketouba de son ami d'après tout le monde il ne sera pas obligé de rembourser la ketouba maintenant ce n'était pas un garant habituel c'était un garant en kablan c'est lui qui est censé rembourser la ketouba d'après tout le monde il s'assujettit et c'est lui qui doit rembourser la dette kablan de ketouba maintenant dans un cas où c'était pas c'était un garant en kablan qui est censé rembourser la ketouba dans un cas de ketouba ou bien areve de balchov un garant pour une dette un garant habituel pour une dette habituelle non pas la ketouba pligué dessus il y a une marloket marzavar il y a une chita qui pense il hitle nirse la lové si l'emprunteur il a un bien au moment du prêt et donc alors là dans ce cas là mishta abed là dans ce cas là le garant il s'assujetti au remboursement il hitle mais s'il n'a pas de bien alors là le mishta abed le garant il s'est pas véritablement assujetti à rembourser la dette et donc le garant il sera pas obligé de rembourser Omar Savar et une autre chita elle pense ben hitle ben letle mishta abed dans les deux cas qu'il est de quoi rembourser qu'il n'est pas de quoi rembourser alors là le garant il sera obligé de rembourser la dette alors également il dit donc il y a une marloket en fait au sujet d'un garant habituel ou bien un kablan dans un cas de ketouba est-ce que est-ce que il sera khayab de rembourser la dette que dans un cas où le prêteur il avait un bien ou bien même dans un cas où le prêteur il n'avait pas de bien la gmara elle fait elle fait la conclusion dans un cas de garant dans un cas de garant dans un cas de garant le garant il sera khayab de rembourser la dette que le prêteur il ait un bien ou que le prêteur il n'ait pas de bien à un moment du prêt le garant il doit rembourser la dette bar mais un rêve de ketouba sauf le garant de la ketouba de afal gav de hitle que même si le de afal gav de hitle les bal même si au moment du mariage le mari il a un un le mari il a un un bien le garant il ne sera pas khayab de rembourser la dette maïta ama pourquoi ça suffit pas un garant habituel pour la ketouba mitzvah ou de avad le harev il fait que une mitzvah c'est à dire le fait qu'il soit garant en fait il 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 les il les encourage en fait à se marier et donc c'est une mitzvah qu'il fait velav midi chasra il la femme elle a pas c'est pas qu'elle a payé quelque chose c'est pas qu'elle a prêté de l'argent elle a rien perdu la femme juste un chiyuv que le mari il va il s'oblige à donner à la femme et donc dans ce cas là le harev il n'est pas il n'a pas véritablement la kavana de se de se de s'obliger à rembourser la ketouba dans un cas où il est garant habituel mais si il est kablan alors là la gmarah elle dit que dans un cas de kablan dans un cas de kablan alors là ça dépendra si le mari il a de quoi rembourser mais en tous les cas c'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre une dette habituelle et une dette de ketouba que une dette de ketouba c'est une dette en fait que la femme elle n'a rien perdu elle n'a pas prêté de l'argent elle n'a pas perdu de l'argent et aussi le harev il fait une mitzvah du fait qu'il les encourage à se marier on va s'arrêter ici on va s'arrêter ici